dans cette vidéo je vais essayer de brièvement vous dire pourquoi j'ai décidé de reprendre la ruqya ça fait quelques années en arrière que j'ai décidé de ne plus faire la ruqya pour pas mal de raisons ça veut pas dire que j'ai totalement arrêté j'ai quand même continué mais vraiment rarement pour des cas que je connais de très très proche pour mes proches pour la famille pour mes enfants etc parce que la ruqya ça fait partie de la vie moi je considère que la ruqya c'est un remède dont on a besoin à vie depuis la naissance on commence par la ruqya on commence par l'aidant sur le bébé donc on commence par la ruqya on fait des doigts et c'est jusqu'à la fin de la vie où on doit quitter et on finit par la ruqya c'est à dire on dit là il est là et on fait aussi des doigts quand on est malade que ce soit pour une maladie de la fin de la vie ou bien pendant quand on est malade de n'importe quelle maladie donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter je vais vous dire franchement c'est par rapport à à une grande quantité malheureusement de notre oma de notre communauté qui en général ils veulent juste profiter de la pire et aussi une fois ils ont profité et laisse de côté c'est à dire même si tu leur fais quoi que ce soit soubhanallah une fois ils ont eu ce qu'ils voulaient aucun remerciement aucun respect rien du tout la plupart je parle d'une grande quantité que j'ai rencontré bien sûr nous on cherche pas quand on fait la ruqya on cherche pas la sélection des gens mais c'est important c'est important ça donne un peu d'énergie parce que l'orak et il se vide vous savez un racquet ça veut pas dire seulement quelqu'un qui récite le coran c'est quelqu'un qui donne toute toute son énergie c'est quelqu'un qui qui extrait ce qu'il a comme énergie comme papa pour la donner à celui que on a besoin la preuve c'est que quand un malade je le soigne je sens qu'il est frileux qu'il est froid collé qu'il est qu'il remplit de charges très très négatif et moi je recherche cette personne par la grâce de la parole d'en reprise à la c'est lui le guérisseur et on le dit on le répète tout le temps mais il y à ce site intermédiaire qui est l'orak et que c'est n'a pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a une certaine sincérité et c'est quelqu'un qui a une certain liseur avec rabbi s'anotala pour pouvoir transmettre cette charge très positive et à part par la suite on voit qu'il y a un changement radical des fois radical des fois un petit peu des fois beaucoup selon la réception du mal donc ça c'était vraiment pour moi quelque chose qui m'a fait réfléchir de me dire pourquoi je vais me fracasser des moments je tombe malade la gorge qui qui est très fatigué à force de lire et c'est des fois je me déplace dans des moments très difficiles des fois je réponds au téléphone dans des moments difficiles etc et par la suite malheureusement j'ai remarqué et franchement je vous le dis j'ai remarqué beaucoup hamdoulilah ils arrivent à leur but c'est à dire ceux qu'ils ont pas le mariage ils se marient mais aucun remerciement même avec une bonne parole même à une on me défendant pendant que des autres m'attaquent etc j'avais vu ça très 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 rarement et ça m'a touché parce qu'on est des êtres humains donc c'est pas comme beaucoup disent il y en a qui disent oui parce qu'il est tombé malade c'est vrai que j'ai tombé malade par une tendinite ça n'a rien à voir avec le gorge j'ai jamais eu attaques de djinns etc il y avait des défauts quand on tombe sur certains il y en a des cas très très difficile il ya des attaques mais hamdoulilah on s'en débarrasse très très vite donc ça c'est pour répondre à votre question parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu veux reprendre donc déjà pourquoi j'ai arrêté c'est ça c'était à cause de certaines personnes que j'ai vu que j'ai par rabbi sallahu wa ta'ala aidé de tout mon coeur mais après malheureusement on se retrouve avec des gens qui n'ont aucune reconnaissance et ça c'est pas c'est pas vraiment le comportement du croyant comme on dit en arabe il a accroché le carima mais l'acte où il a accès à l'aïma samara d'année quand tu aides quelqu'un qui est généreux jamais il va l'oublier même si c'est pas le but jamais je mon but c'était de aider pour avoir une récompense mais on a comme on a dit on a besoin de cette interaction c'est-à-dire et l'âme de l'aïla parmi parmi les rares personnes qui ont encore un contact aujourd'hui que j'ai pu dans le passé aider et qui m'ont aidé dans des moments difficiles mais malheureusement ils sont et année ils sont c'est à dire parmi les centaines et centaines et centaines de personnes que j'ai vu et qui j'ai pu aider maintenant j'ai un contact avec peut-être un sur mille ou un sur 2000 personnes encore et qu'il y a encore une communication et ça ça fait très très mal malgré cela quand j'ai regardé le nombre de charlatans quand j'ai regardé j'ai fait un voyage dernièrement au sud j'ai vu le nombre de personnes malades c'est incroyable tous les cas que j'ai reçu ou que j'ai rencontré c'était que des malades ceux qui ont des maladies psychologiques ceux qui ont des maladies du jean ce qu'ils ont des jeans amoureux ce qu'ils ont dit vous soyez carré et j'ai vu le yannis n'est ils ne connaissent pas ce que c'est qu'en au coeur donc toute la ville où j'étais il y avait personne qui connaît le cas il y avait on m'a dit oui y'a t'elle a été arrêté quand je demande comment ils font c'est que des charlatans c'est que des sorciers c'est de que des personnes qu'on appelle shir ou qu'on appelle les haj et qu'on appelle et qu'on leur donne un grand à une grande importance parce qu'ils ont entre parenthèses des dents etc mais en réalité ce ne sont que des frères de shayat et vu tout ça on a j'ai compris qu'on a vraiment 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 besoin du d'un vrai raquet et franchement mes chers frères et soeurs je vous le demande pas pour moi mais je vous demande quand vous trouvez un raquet qui suit vraiment la sunna qui ne fait pas n'importe quoi qui respecte les règles il faut le respecter il faut l'aider à être bon parce que si l'orak parce que l'orak il rencontre les gens de très près il rentre dans leur foyer il rentre dans leur vie s'il est bien ça va guider une grande partie de la communauté il fait plus de dawa à l'orakie que un imam j'étais imam je fais des prêches de vendredi et je sais ce que c'est que l'orakie ça s'infiltre à l'intérieur de la famille ça s'infiltre à l'intérieur du problème primordial qui préoccupe toute la famille donc donc l'orakie parfois il peut apporter la clé voilà ce que vous devez faire voilà comment vous pouvez régler votre problème et donc l'orak il faut un petit peu lui donner son importance parce que j'ai vu quand je suis imam quand je suis shir entre parenthèses quand je prêche le je moi etc il ya un énorme respect il ya une mise en valeur de la de l'omossaline et c'est mais quand tu raccènes au cerak et moi je peux j'ai vu des personnes et il voit que tu es en train de soigner sa femme ou sa soeur ou quelque chose comme ça après à la fin à la place de t'encourager il te dit bah écoute mon frère moi aussi je peux faire la même chose bah je lui dis bah tu n'as qu'à faire la même chose pourquoi tu es là il faut respecter leur a créé parce que leur a créé c'est pas seulement une récitation sur un malade c'est beaucoup plus que ça à la crise c'est un ensemble d'expériences ramassés et un ensemble de lecture sur les cas etc et donc il va par les connaissances qu'il a et par sa sincérité découvrir qu'est ce qu'il faut pour tel cas et qu'est ce qu'il faut pour tel cas et ça en très peu de temps pourquoi parce qu'il a ramassé des années et des années et des années d'expérience et ça c'est la clé le raci il comprend ce que c'est que le mal occulte quel est le mal occulte donc je peux vous dire que peut-être 90% on a besoin d'un raci mais je parle d'un raci expert qui sait de quoi il parle donc c'est pour cette raison je vous recommande s'il vous plaît de donner une importance parce qu'on attend dans ça mélanger le raci et le charlatan le charlatan on a déjà parlé un charlatan et cherche l'argent et cherche impressionné et cherche à vous dire des choses que nous vous vous ne sait pas vous ne savez pas et vous ne devez pas savoir ce que c'est ou bien il va savoir ce qu'il ne doit pas savoir tandis que l'orak et c'est quelqu'un qui est mathématique et va regarder votre cas en face logiquement et par rapport aux symptômes que vous avez et par rapport à son expérience à votre expérience à votre vécu à votre façon de parler à votre attitude il va déterminer qui vous êtes il va vous déterminer quel est le remède il a su celui qui l'a su c'est à dire le remède et il l'a ignoré ce qu'il l'a ignoré donc rien que ça rien que le fait qu'il peut je parle de raci sincère correct rien que le fait qu'il peut déduire voilà ce qu'il vous faut il mérite un énorme chapeau un énorme chapeau donc il faut le mettre en valeur il faut le respecter il faut lui donner il y a ni le respect qu'il doit c'est pas question d'orgueil ou quoi que ce soit non mais c'est dommage parce que des fois moi je vous le dis des fois tu te fracasses pendant des heures ou une heure et après il y a un il sort il te dit justement je te mets un sadaqa je te donne 5 euros de sadaqa je te mets des pièces de 20 centimes 40 centimes 50 centimes puis c'est billet là et tu la donnes à la mosquée des choses comme ça des choses comme ça qui qui franchement qui qui dévalorisent le l'orak et quand ils vont chez un charlatan et leur demande de ramener je sais pas moi un debiha et leur demande de 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 faire des choses horribles et leur demande des sommes incroyables j'ai entendu parler de trois mille euros de cinq mille euros de de 10 mille euros et ils le font et lors ils n'auront aucun regret mais quand ils vont sur l'orak c'est juste lecture de coran c'est juste c'est normalement la parole de dieu c'est gratuit normalement c'est non il s'agit pas de ça il s'agit de l'effort il s'agit du temps il s'agit du savoir-faire il s'agit il s'agit du 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 de ce que l'orak il fait pour les autres l'orak et elle elle se met en danger lui et sa famille il y a des deux de de retour quand il va et quand il ce qu'il vaut des fonds contre les démons quand il vaut des fonds contre les et se met en danger et se met en danger il peut risquer la prison il peut risquer des problèmes de retour du mal au cul sur lui sur sa femme sur ses enfants mais elle accepte quand même ce défi pour vous aider donc donc c'est autre chose l'orak il ne va pas s'entraider avec shayatine pour vous aider non l'orak ils sont traînés avec rabbi s'hanahu wa ta'ala l'orak il y a liaison avec rabbi s'hanahu wa ta'ala il veut l'aide de personnes d'allahu wa ta'ala c'est pour ça il faut le mettre en valeur il faut le respecter il faut l'encourager il faut être de son côté surtout quand vous voyez je parle de vrais racer parce que pour être racer c'est pas seulement lire le coran beaucoup ils savent ils pensent que le yannick rock et c'est tu lis dans une bouteille d'eau tu lui donnes à boire et ça y est ça les problèmes vont être résolus non et la rauquille a résoudre bi-idhni la ta'ala s'il est bien fait si tous les conséquences sont là pour résoudre 80% des problèmes des musulmans même chez les nôtres musulmans mais je parle précisément pour les humains pour résoudre beaucoup de problèmes de famille mariage divorce stérilité tout 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 des maladies graves des aînes des malchances des 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 la rauquille s'il est bien fait s'il est bien suivi s'il y a une bonne nia de la part du malade avec la bonne le bon racer wallahi wallahi thumma wallahi bi-idhnillah azzawajal bien sûr parce que c'est lui qui fait tout mais moi je vous parle de mes propres expériences les problèmes ils sont résolus ils sont résolus des milliers des centaines des dizaines de problèmes que j'ai vu avec ses yeux et ceux qui me connaissent peut-être regarde cette vidéo ils savent que c'est vrai et donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument donner une grande valeur à n'importe quel racer sincère qui ne fait que lecture de coran invocation et qui respecte les lois de l'islam respecte allah subhanahu wa ta'ala et les sincères avec allah subhanahu wa ta'ala donc il faut le respecter oui il faut lui donner la valeur qu'il le faut pour rabbi haroun rachid haroun rachid un des grands khalifes du passé de l'histoire de l'islam et il il a il a donné un cadeau à un savon parce qu'il avait le coran parce qu'il avait ce métro il il a tourné pour lui donner il lui a dit c'est pas pour toi que je donne ce respect mais dans pour le coran que tu as dans le coeur donc il a quand on respecte les imams quand on respecte quelqu'un qui qui récite le coran et quelqu'un qui qui fait le roya et le charia c'est pas par respect en son état et en son égard mais par rapport à ce qu'il sort de sa bouche c'est la parole de rabbi donc c'est pour ça il faut le mettre en valeur il faut le respecter il faut pas lui sentir comme si wallah il y a des gens ils regardent rachid comme s'ils regardent en charlatan exactement il te dit c'est bon il te dit c'est bon c'est ce que tu fais pas le subhanallah rachid ça parle avec le coran oui tu fais que le coran il regarde le coran c'est pas un petit truc c'est juste un petit truc il faut ses valeurs à ce coran pour que ça marche il faut que ça ça vient du coeur il faut qu'il y a une liaison à rabbi l'alamin pour que ça marche et donc c'est pour cette raison cette vidéo est pour but de vous annoncer que je reprends petit à petit inchallah en attendant d'ouvrir un vrai cabinet parce que là c'est décidé inchallah ce serait mieux qu'avant et de l'aïtala donc merci de votre like et votre partage pour cette vidéo parce que pas pour moi mais je sais qu'il y a énormément de monde en france et ailleurs qui en ont besoin d'une vraie roca donc n'hésitez pas de partager au salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh merci 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 merci